Suite de la prise de contrôle dans un véritable bain de sang de la bande de Gaza par le Hamas, des centaines de Palestiniens ont fui l'avancée du mouvement islamiste pour s'entasser au point de passagérèse avec Israël. Un membre du Fatah a été abattu par des hommes armés du Hamas qui ont ouvert le feu sur la foule et sur les forces israéliennes. Les conditions dramatiques dans lesquelles se trouvent ces nouveaux réfugiés palestiniens ont poussé les autorités israéliennes à réévaluer leur politique. Quand le Hamas a eu l'avancé Gaza et a eu les palestiniens, leurs brothers, dans une situation qui est inquiétant, ça montre qu'on doit s'arrêter. Dans mon opinion, Israël devrait faire tout possible pour aider les personnes palestiniens dans la gaza et ceux qui sont waiting pour sortir de là. Je pense qu'on doit considérer une possibilité d'either donner la possibilité d'aller vers l'Ouest en coordonnation avec Abu Mazen ou même, je pense qu'on doit penser à une possibilité d'either sur la gaza. Un genre de réfugiés qui vient pour ces personnes jusqu'à ce que les gens se trouvent. Et au moment même où nous bouclons ce sujet, une unité blindée israélienne vient de pénétrer dans le nord de la bande de Gaza dans le but de créer une zone tampon pour protéger les civils palestiniens contre la menace du Hamas. Ben Yisamber pour Info Life TV. Merci. – Sous-titrage FR 2021